Bah ouais, je suis rentré à l'école, c'est chouette, hein. Pas juste comme un dingue. J'arrive à un âge où j'ai même plus envie de travailler. J'ai envie de faire ce que j'ai envie de faire. Et plus me faire chier à bosser. On a un système qui est de pire en pire chaque année, de toute façon. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a aucune amélioration, dans rien. La société va droit dans le mur. Il n'y a pas d'amélioration au niveau du travail, que ce soit employé, indépendant, fonctionnaire. Il y a de plus en plus de travail, il y a de plus en plus de contraintes, il y a de plus en plus d'administratifs. Ça devient complexe à créer. 35 ans que je travaille, j'ai vu la différence. Il est vrai aussi que quand t'es plus jeune, t'as plus d'entrée en travail, t'as plus d'énergie, etc. En vieillissant, t'es... Ça devient dur, hein. Surtout dans l'enseignement, travailler avec des plus jeunes, il faut s'adapter tout le temps à eux. Ils changent tous les 3-4 ans, il y a un espèce de cycle comme ça, ils sont différents. C'est pas facile. Il y a des avantages et des inconvénients, mais bon... Ici, en Belgique, ils ont décidé qu'on aille travailler jusqu'à 67 ans, quoi. Mais quand t'es fonctionnaire, tu travailles pour les autres, tu travailles pour l'État. Travailler de l'heure 67 ans, ça devient des foutages de gueule, hein. En France, je ne sais pas quel âge, je crois que c'est 65 en France, je ne sais pas. Et ils se plaignent déjà, les Français. 65 ans, je pense qu'ils se plaignent. Nous, c'est 67 dans la tronche, en Belgique. Les mecs qui ont décidé que vous allez travailler jusqu'à 67 ans, eux, ils ne vont pas travailler jusqu'à 67 ans. C'est toujours le même cirque, hein. Et moi, je suis désolé, la place aux jeunes, hein. Il faudrait arrêter de travailler à 60 ans et puis... Puis tu laisses ta place aux autres, quoi. Il y a combien de jeunes qui sont au chômage, ici, qui attendent des places pour travailler, qui ne trouvent rien. Il y en a qui sont surdiplômés, ils ne trouvent rien, ils sont obligés de s'expatrier. Et ça ne va pas aller en s'améliorant, hein. Avec l'intelligence artificielle, ça va encore bousiller 75% des jobs qui existent dans les 5 années à venir, hein. En Europe, tous les gouvernements vont, et même en Amérique, ils vont freiner des deux pieds pour sauvegarder l'emploi à tout prix, hein. Parce que l'intelligence artificielle va être capable de remplacer foncièrement des millions d'emplois, hein. Et s'ils ne mettent pas des lois au point pour freiner le bazar, c'est ce qui va arriver, hein. C'est ce qui arrive déjà depuis le passé de 100 ans, hein. Avant, il fallait 100 ouvriers pour faire tourner une usine, peut-être 1000 ouvriers. Et puis en 1980, il en fallait 50. Et en 2000, il fallait 3 ingénieurs ou 3 informaticiens pour faire tourner toute la chaîne, quoi. Et même les Chinois s'exposent à ça aussi comme problème, hein. Ils ont des millions de personnes qui travaillent dans l'industrie pour des grosses marques occidentales. Tant qu'on leur donne du boulot, ça va. Le jour où on ne leur donne plus de boulot, je ne sais pas comment ils vont faire travailler un milliard de personnes, moi, hein. Enfin, ceux-là ne nous regardent pas. C'est pas notre problème, hein. C'est jamais notre problème, non, c'est pas notre problème. Sous-titrage Société Radio-Canada